Les personnes arrêtées le 16 février dernier lors du procès en diffamation opposant Mambaïnya à Ousmane Sonko comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Dakar. Ils sont accusés d'avoir participé à une manifestation non autorisée, une accusation réfutée par l'un des avocats de la défense. Parce que nous estimons quand même l'élément pénal sur le fondement duquel ils sont poursuivis, cet élément pénal n'existe pas. Parce qu'avant de condamner quelqu'un, il faut d'abord s'assurer, il faut d'abord établir la matérialité des faits. Et dans cette affaire-là, on estime qu'il n'y a pas de manifestation intérite. Alors que du côté de la défense, on estime qu'il n'y avait pas de manifestation. C'est souvent des citoyens libres qui venaient quand même assister à un procès public comme cela se fait de coutume. La représentante du parquet a requis six mois de prison, dont trois mois fermes pour certains accusés, qui ont également réfuté les faits qui leur sont reprochés. Le parquet a estimé que certains prévenus sont convaincus des faits qui leur sont reprochés, à savoir que la participation a une manifestation interdite. Et à ce titre, le parquet a demandé à ce que six d'entre eux soient déclarés coupables et condamnés à une peine de six mois, dont trois mois fermes. Nous estimons que si le juge rend justice à ces personnes qui comparaissent aux yeux devant la barre, elles seront toutes libérées. Les prévenus sont au nombre de 31. L'affaire est mise en délibéré le 27 février prochain.